Salut, bienvenue dans le fond du garage. On va faire un petit exercice un peu différent de d'habitude. Je vais faire un petit top 5 sur les outils qui sont nécessaires à mon avis pour débuter tranquillement dans le bricolage. Alors, pour ce top 5, on va commencer simplement par le premier qui est à mon avis indispensable, c'est le tournevis à embouts multiples. L'avantage, c'est que du fait des différents embouts multiples qu'on peut trouver, on peut l'utiliser aussi bien en tournevis ou alors avec des clés un peu spécifiques. Ça sent qu'on peut aussi mettre des embouts, on va dire, exacts pour desserrer des écrous. La deuxième petite chose, c'est le marteau. Le marteau, c'est l'un des trucs les plus indispensables. On cloue, on casse, on se défoule sur tout ce qui bouge quand on est énervé. C'est en général très pratique. Moi, personnellement, je préfère ce genre de marteau-là. Voilà, clairement. Pourquoi ? Parce que déjà, il est plus léger. On peut le prendre, vu la forme du manche, vous voyez, il est accurvé. Ici, pour avoir de la force. Ici, pour avoir tout simplement de la précision. On a l'embouron et surtout le côté qui permet de déclouer. Ou on peut s'en servir aussi de petits pieds de biche, notamment quand on essaye de dégonder une porte en le mettant au sol. Une petite cale derrière là et plouc, ça soulève la porte. L'autre, un truc important, c'est une grande règle. Une règle de 1 mètre. Là, c'est un réglet de 1 mètre. C'est pratique parce que c'est souple et donc ça suit facilement l'endroit où on veut mesurer. Le zéro commence au bord. Il est métallique et donc s'use très difficilement. Et pour découper des grandes feuilles ou des choses hautes, du tissu, avec ce genre d'engin, on a juste à passer le cutter le long ou le couteau. Et il n'y a pas de risque d'abîmer le réglé en lui-même. On va continuer. Une perceuse ? Bah ouais. Parce que, il ne faut pas déconner quand même. On est bon, on fait tout à la main. Mais bon, il y a un moment donné. Alors, pour moi, c'est une version maintenant sans fil. Une batterie lithium, c'est devenu très courant. C'est le seul truc d'ailleurs que je conseillerais. Une batterie, une perceuse filaire maintenant, c'est vraiment devenu un peu inutile. Il existe des versions qui font percussion. L'avantage, c'est qu'on peut avoir quelque chose d'assez léger comme celle-là. C'est une toute petite. Alors, j'ai aussi une version un peu plus grosse, qui est plus proche de celle qu'on trouve facilement. Qui est de la même marque, mais pas de la même époque. J'ai recyclé les batteries là. La différence principale, c'est le poids. Celle-ci est très légère. Parce que, quand on a besoin de visser énormément, plus c'est léger, mieux c'est. Mieux on s'emporte, forcément. Sinon, pourquoi je conseille uniquement ça ? Parce que, même, on n'est pas embêté avec les fils. Et quand il y en a goûté, c'est super pratique. Si on tombe en panne de batterie, c'est pas grave. On prend le temps de la recharger. On a tous des RTT. Il faut bien pouvoir en profiter s'il faut bien qu'il serve à quelque chose. Le dernier, c'est une scie. Alors là, c'est une scie qui est assez polyvalente. Elle fait à la fois scie égoïne. Et en gardant le manche, on peut mettre une scie version acier. Je vous conseille un truc de ce genre, parce qu'il est inutile, la plupart du temps, d'avoir des trucs énormes. Scie égoïne super longue. Ça ne sert strictement à rien, à mon humble avis. Une scie acier, c'est très pratique aussi. Et le fait qu'elle soit large, assez large, ça permet d'avoir une rigidité correcte. Donc, voilà. Si on résume les outils... On ne voit pas le tournevis. Si on résume les outils... Voilà ma sélection. Alors, je dirais que c'est souvent les outils qu'on utilise le plus souvent. Et au final, on augmente beaucoup la quantité, mais on varie assez rarement l'usage. Il s'avère qu'on achète beaucoup de tournevis, parce qu'il nous faut des cruciformes, des trucs longs, courts, machin. On a très bien des fois besoin d'un truc extrêmement compact comme ça. Ou alors quelque chose d'extrêmement... Mais ça ne reste qu'un tournevis. Pour finir, vous avez vu, 5 outils de base. N'hésitez pas à prendre de la qualité dès le début. Vous allez souvent vous dire que ça coûte cher. Vous allez le garder. Les tournevis à embouts, c'est quelque chose que l'on garde très longtemps. Si les embouts suivent, l'avantage, c'est que l'embout, vous en avez par 100. Ça ne coûte pas grand-chose. Et vous pouvez vous adapter avec tout ce que vous avez besoin. La scie, prenez quelque chose, vous allez trouver le consommable. Si vous prenez une scie égoïne, mais vous ne savez pas l'affûter, au final, au bout de 2 ans d'usage, elle est morte. Ça ne sert à rien. Prenez quelque chose où vous pouvez changer la lame, qui ne coûte pas trop cher. Ou alors quelque chose dont vous pouvez affûter la lame. Au final, ce qui coûte le plus cher, c'est forcément ça. La perceuse sans fil. N'hésitez pas à prendre vraiment quelque chose qui tienne la route. Je ne dis pas forcément une marque en particulier, ou une marque tout court. Mais quelque chose qui vous semble solide, et pas un morceau de plastique qui a l'air de péter de peur. Parce que moi, depuis 6 ans, elle est tombée de l'échelle, de l'échelle-cabot, dans des états, dans la boue. Elle est toujours aussi d'attaque. J'en suis très content. D'ailleurs, si j'ai à racheter une perceuse, ça sera du coup de la même marque. Parce qu'en 6 ans, pour 100 euros, elle a fait largement l'affaire. Et elle continuera sûrement encore. Voilà pour mon premier top 5. Il y en aura sûrement d'autres. J'ai énormément d'idées sur ce genre de sujet, avec des petites explications pour chaque type. Notamment, par exemple, les chevilles qu'on peut avoir utilisées, et d'autres choses encore. N'hésitez pas à vous abonner, à revenir me voir, à mettre un petit commentaire. Et à bientôt dans le fond du garage.